Salut, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série 1 vêtement pour chaque saison. Pour rappel, dans chaque épisode de cette série, je vous présenterai 1 vêtement idéal à porter pour chacune des saisons. Ici, ce sera l'automne. Ah oui, petite parenthèse, j'ai eu un petit problème de micro-cravate. Je n'ai pas le micro-cravate habituel que je relie à l'enregistreur. J'enregistre donc directement avec l'enregistreur, je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'espère juste que ce sera audible pour vous et que moi, je n'aurai pas trop mal au bras. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo sur les nouvelles et les annonces savent que j'ai eu un été assez chargé. C'était compliqué pour moi de chercher un vêtement à porter en automne et de démarcher les marques qui vendaient ce vêtement, comme j'ai pu le faire par exemple facilement avec la vidéo d'été. Si vous me suivez sur YouTube, sur Instagram ou même sur la newsletter, vous savez que depuis début juin, je suis en stage chez AST. D'ailleurs, je porte une chemise de chez eux. C'est un proto, donc ils ne s'en servaient pas et que j'ai pu prendre. Comme c'est un proto, c'est un modèle assez unique, donc c'est cool. Voilà, c'est tout. Ce stage, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été très occupé et que je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Mais par contre, en bossant directement dans les bureaux de AST, j'ai pu voir toute la collection automne-hiver 2021. J'ai pu toucher les produits, les tester en avant-première et même participer au lancement de la collection, en quelque sorte. Avec ma série des vêtements idéaux en tête, j'ai pu réfléchir et sélectionner les vêtements dont je souhaiterais parler pour l'automne. Je leur ai parlé de mon concept de vidéo, ils m'ont dit OK, et du coup j'ai pu avoir facilement et sans prise de tête les vêtements dont je voulais vous parler pour cette saison. Bref, on commence. AST est connu pour être une bonne marque d'entrée de gamme qui fait de belles chemises formelles à un prix très compétitif. Ils proposent un tas de chemises dans plein de tissus et plein de cols différents, plusieurs choix de coupe et de longueur, et même une gamme Promenium pour de la chemise d'encore plus grande qualité. D'ailleurs, c'est chez eux que j'ai acheté ma première vraie bonne chemise il y a 3 ans. Une chemise en popeline, blanche, très classique. AST a commencé en se spécialisant dans la chemise formelle, mais au fil des années, ils ont étendu leur gamme pour maintenant proposer un vestiaire formel complet, mais aussi un vestiaire casual. Donc voilà, j'ai décidé de piocher dans leur vestiaire casual, c'est celui-ci qui m'intéressait le plus vu les pièces que je recherchais. Alors en automne, il fait un peu plus frais, c'est le moment d'avoir des pièces un peu plus chaudes, du coup j'ai pris deux produits. Une chemise en flanelle blanc cassé. Et une surchemise en velours côtelé bleu foncé. Alors j'ai pris de la flanelle et du velours côtelé parce que ce sont des tissus plus adaptés pour le froid. La flanelle de coton pour commencer, c'est une étoffe un peu grattée qui permet d'avoir un effet un peu effiloché, ça porte chaud et c'est super doux au toucher, donc très agréable. De l'autre côté, le velours côtelé, c'est un tissu avec un côté qui présente des fibres torsadées qui forment des côtes. C'est un tissu avec du relief que j'aime beaucoup, il y a de subtils reflets de lumière et c'est assez confortable. J'aime bien la sensation qu'on a quand on en porte. Et comme la flanelle, ça tient assez chaud aussi. Alors pour la taille, j'ai pris du XS pour les deux. Pour la surchemise, pas de soucis, mais pour la chemise, ça m'a un peu surpris parce que j'ai déjà deux chemises d'été de chez AST en taille S, justement parce que le XS est trop petit pour moi. Bon bah apparemment, pour cette marque, il faudra peut-être que je prenne du S l'été et du XS l'hiver pour les chemises décontractées. Heureusement que j'ai pu essayer les vêtements en boutique avant de les prendre. Dédicace à la boutique rue des Batignolles. Sinon, de tous les retours que j'ai pu avoir et de mon propre retour, la marque taille quand même plutôt grand, en longueur et en largeur. Donc si vous êtes entre deux tailles, par exemple entre le M et le L, partez plutôt sur la plus petite, le M. Alors pour la chemise déjà, j'adore la couleur. Un peu crème comme ça, ça va super bien avec le côté dufteux de la flanelle. Elle est coupée droite, classique pour une chemise décontractée. Elle est un peu longue pour moi au niveau des manches et du corps, mais ça c'est moi qui ne suis pas dans les standards du prêt-à-porter. La chemise est très douce et très agréable. Je peux la porter à même la peau ou bien ouverte sur un t-shirt. D'ailleurs, je peux aussi la porter rentrée dans le pantalon. Ça portera un peu plus chaud en plus de résoudre le problème de longueur. Technique de petit. Il y a aussi plein de détails sympas. Une poche poitrine, des hirondelles de renfort, un petit col boutonné, etc. Alors oui, le col n'est pas grand, c'est pas un énorme col de sarteau. Ça aurait été cool si ça avait été un peu plus grand, mais bon, sur de la chemise casual, c'est pas très grave. Pour la surchemise en velours côtelé, la coupe est droite aussi. Comme c'est une surchemise, en gros, une chemise plus épaisse, ça se porte par-dessus quelque chose, un peu comme une veste. Même si la porter à même la peau ne tuera personne. Le tissu est super beau. Je trouve que la teinte de bleu choisi est très belle. Pareil, il y a aussi plein de détails sympas, comme un col à bouton caché, des hirondelles de renfort, deux grandes poches poitrine à rabat et même deux poches cachées sur les côtés. En vrai, si je n'avais pas lu la fiche produite du site, je ne les aurais même pas remarquées ces poches. Bien cachées, du coup. Ok, on passe maintenant aux tenues avec ces deux vêtements. Donc, première tenue, ça part sur la chemise en flanel portée simplement. Pour les jambes, un pantalon gris en flanel de laine, contrairement à la chemise qui est en flanel de coton. Pour les pieds, des sneakers blanches pour appuyer la décontraction. Et voilà, une tenue complète en flanel, simple, casual et confortable pour les journées fraîches. Faudra quand même rajouter une veste ou quoi s'il fait vraiment froid. Pour la deuxième tenue, on prend un t-shirt coloré, un espèce de jaune marron, et on met la surchemise en velours côtelé par-dessus comme une veste. En bas, un chino beige assez classique et polyvalent. Et au pied, des doubles boucles pour donner à la tenue complète un côté élégant et classe qui change de la première tenue. Et voilà, un look un peu plus classe mais qui reste quand même très polyvalent avec toutes les pièces casuales. Alors, ça donne une première tenue avec la chemise, une deuxième tenue avec la surchemise. Et maintenant, on va rassembler les deux pour en faire une troisième tenue. L'automne, c'est la saison où il peut y avoir de grandes variations de température. Il peut faire assez chaud peu après l'été, assez froid peu avant l'hiver, et il peut même faire chaud et froid dans la même journée. C'est la saison idéale pour faire du layering qui consiste à superposer plusieurs couches de vêtements toutes visibles. Ça permet d'avoir plus chaud en plus d'apporter une bonne dose de style. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les amateurs de vêtements ont pour l'automne comme saison préférée. Du coup, pour moi, ça donne un t-shirt blanc un peu granulé en base. La chemise en flannel portée par-dessus est un peu ouverte pour laisser voir le t-shirt. Et enfin, la surchemise en velours portée ouverte par-dessus pour avoir un total de trois couches. Pour le bas, je mets un jean bleu coupé droit avec des bottines pour donner un peu de poids au bas de la tenue et équilibrer avec tout le volume du haut. Et voilà ma tenue en layering pour l'automne. S'il se met à faire trop chaud, on peut retirer quelques couches de vêtements. Et s'il se met à faire trop froid après, on peut les remettre et même en ajouter. Et voilà, c'était ma présentation d'une chemise en flannel et d'une surchemise en velours à porter en automne. D'ailleurs, on peut même inverser les matières, c'est-à-dire porter une chemise en velours et une surchemise en flannel. Ça marche très bien aussi. Merci à AST de m'avoir permis de tester ces deux produits. Je sens qu'ils vont bien m'accompagner cet automne. Surtout la surchemise, là, je l'aime beaucoup. Je vous mets le lien des deux produits en description. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à jeter un oeil au reste de leur collection automne-hiver. Ils sont en plein lancement avec des sorties de nouveaux produits chaque semaine. Costumes, chemise, pantalon, veste, manteau et accessoires en tout genre. Pour avoir vu toute la collection en avant-première, il y a du très lourd, croyez-moi. Si vous pouvez vous rendre dans leurs deux boutiques parisiennes, rue d'Aboukir ou rue des Batignolles, pour voir et tester les produits directement, c'est l'idéal. Sinon, vous pouvez toujours passer par leur site internet qui est très bien fait. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou à me poser des questions sur tous les produits ou la marque AST en général. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, prenez soin de vous et passez un bon automne.